Je vous présente Milo, c'est notre animal à adopter cette semaine, la passion de Ruby. D'ailleurs, Ruby Bergeron est avec nous. Milo, là, qui est en train de s'endormir dans mes bras, il ne faut presque pas que je parle trop fort. Il a deux ans. C'est un beau petit mâle, tout calme. Il n'a pas jappé une seule fois depuis qu'il est arrivé ici à TVA. C'est un chien parfait, on a besoin d'une famille. Laurie, donc, sera là aussi tout de suite après, et Annabelle pour parler du festival Saint-Honoré dans le vent. Et Ruby, elle a pris la pause. À tout de suite. Musique Je suis complètement sous charme de Milo. Bonjour, Ruby. Bonjour. Oh, il est trop cute. Il est vraiment calme. C'est incroyable. Il a vraiment besoin. C'est un colleux, là. Tu sais, quelqu'un qui aime avoir un chien sur lui, là, ou sur elle, là. Mettons, l'idéal, ce serait peut-être soit une personne seule. Oui. Parce qu'il a tendance souvent à être plus possessif envers la personne à qui il s'attache. Il a besoin d'être protégé, d'être rassuré. Puis après ça, cette personne-là devient comme un peu son appartenance à lui. Puis c'est là que c'est un petit peu problématique. Parce qu'il est allé dans une famille en essai, puis il était tellement tombé amoureux de la madame, que le conjoint, en fait, de la madame n'était plus capable d'approcher sa femme. Fait que là, ça est rendu un peu problématique. Bien là, Milo, mais franchement, là, moi qui adore avoir un animal dans les bras, là, je suis… peut-être que je vais repartir avec. Non, non, mais sans blague, j'en ai déjà un. Mais aussi, Milo porte le vêtement aujourd'hui, Ruby. Oui. Peut-être nous présenter ce que tu nous as apporté. Bien, en fait, je vais vous montrer un petit peu. C'est des petits chandails exprès pour les chiens. C'est Mme Françoise qui nous les a faites. Françoise Gagnon. Celle qui a adopté Princesse. Celle qui a adopté Princesse. Que l'on salue. Et tu es allée chez elle et tu as vue dans ses armoires, elle tricote pour les petits chiens. Elle tricote, c'est sa passion, en fait, je pense. Elle ne fait que ça, des armoires remplies de toutes les couleurs, de toutes les couleurs de petits gilets, de toutes les grandeurs, du petit-petit au très grand. Tu sais, on s'entend, là, c'est l'été, peut-être qu'ils en ont moins besoin, mais l'automne, puis même le printemps tôt, quand on reçoit les chiens, là, ça fait la différence quand même. Tous les chiens qui ont le poil court, les chiens qui vont, même les chiens nus qui n'ont pas de poils, souvent, ça peut être, écoute, parfait. Puis, il se porte bien. Tu sais, des fois, l'animal est toujours pris avec les pattes, tandis que là, c'est juste la tête qui passe. C'est comme un char, là. Oui, puis comme une couverture pour chevaux. C'est ça. On passe la tête, puis c'est vraiment comme une petite corde, là, qu'on… Puis qu'on attache ici. Qu'on attache en dessous. Fait que, tu sais, il ne peut pas uriner dessus non plus. Fait que ça, c'est quand même le fun, là. Tu sais, des fois, les gelets sont trop bas pour les petits garçons. Oui, donc, les besoins, les besoins, c'est parfait. Puis, c'est ça. Elle nous a fait ça vraiment pour nous aider, là, avec ramasser des dons. Fait qu'elle nous en a envoyé une centaine de toutes les couleurs. Oui, des deux gros sacs de toutes les couleurs pour nous encourager. Puis, c'est vraiment comme ça qu'on a aussi décidé d'adopter princesse. Là, elle est tombée sous son charme avec les biais. Bien là, là, on va reparler de notre Milo. Parce que Milo, pour les gens qui sont allergiques, là, c'est idéal. Parce que c'est comme des cheveux. Oui, c'est un Yorkshire, en fait, qui est croisé, probablement. On ne sait pas trop avec quoi. Fait que c'est vraiment hypoallergène. Ce n'est pas un chien qui va perdre beaucoup de poids. C'est sûr que ça demande quand même un entretien régulier, un brossage. Sinon, il peut venir avec des nœuds. Mais pour la perte de poids, c'est idéal. Milo, il y a deux ans, il n'est pas stérilisé. Donc, c'est sûr que ça devra être fait parce que ça diminue beaucoup de problèmes, surtout au niveau de la propriété. Il y a peut-être encore tendance à faire des petits pipis de territoire, territorial. Fait qu'en faisant stériliser son animal, on diminue beaucoup ce comportement-là qui est très désagréable dans la maison, surtout. Donc, c'est une bonne chose à faire. Mais sinon, écoute, nous, il fait dodo dans sa cage. Pas un bruit, pas un dégât. C'est un petit chien très exemplaire, mais qui a besoin vraiment d'être rassuré et qui a besoin d'une famille qui va être capable de le comprendre aussi. Oui, puis de lui apprendre plein de choses parce qu'il a tellement… On dirait qu'il ne sait pas jouer. Non, il n'a pas appris à jouer. Écoute, il est avec nous. Puis, on y met des amis chiens. Puis, il les regarde en voulant dire qui je suis, moi. Je suis-tu un chien? Je suis-tu un enfant? Qu'est-ce que je suis? Aidez-moi à me guider dans tout ça. Donc, c'est un petit chien qui va avoir vraiment besoin d'encadrement. Au niveau de l'éducation, au niveau d'y apprendre à jouer et d'être bien dans son corps de petit chien, de redevenir à l'état d'un chien. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il est en ce moment. C'est sûr qu'on lui met un manteau. En plus, on ne t'aide pas. On lui a fait un petit ménage avant de l'amener parce qu'il avait l'air d'un petit soleil avec ses grands cheveux longs. Regarde comme tu es beau à la télé, Milo. Tu es vraiment beau. Alors, pour toutes sortes de raisons, il y a des gens qui sont, je pense, il y a une séparation. Oui. Ils sont allés, il y a donc une famille qui l'a pris en essai et il voulait emporter. Ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est sûr qu'il va falloir cibler vraiment des gens qui sont conscients que ce petit chien-là, il a vraiment besoin de gens qui se connaissent quand même aussi avec des chiens qui ont peut-être des comportements comme ça. Ce n'est pas un comportement agressif parce que ce n'est pas le genre de chien qui va vouloir aller attaquer quelqu'un. Possessif. Possessif. C'est ça. Possessif puis craintif. C'est vraiment de la peur. Donc, si on arrive brusquement vers lui pour essayer de le flatter, il n'est pas capable nécessairement d'analyser qu'on veut juste le caresser. Ça fait que dans ce temps-là, il peut comme réagir fortement en disant « Hey, tu veux me faire mal ou tu veux me caresser? » On dirait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a vécu. Il ne parle pas, il ne nous le dit pas. Non. Alors, Ruby, je suis vraiment séduite par Milo. Je pense que je vais avoir de la difficulté à le faire partir. C'est ça. Quand c'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Oui, vraiment. Pour un animal. Oui, oui. Donc, si vous voulez adopter Milo, s'il est encore là, des fouilles. Oui. Puis-tu, je laisse mes coordonnées? Oui. Tu laisses tes coordonnées. Écoute, Ruby. Pour adopter Milo, on m'appelle. Mon numéro de téléphone, c'est le 418-720-7824. Puis, on est situé à Allemands pour les gens. Puis, même à ça, on monte une fois par semaine à Chicoutimi. Donc, si jamais les gens veulent avoir un petit Facebook aussi. Oui, Facebook. La passion de Ruby sur Facebook. Donc, les gens peuvent aller liker notre page ainsi voir toutes les vidéos des chiens qu'on publie aussi. Ruby, merci. C'est moi qui te remercie. Ah, là, c'est mon petit préféré. Moi, je vais-tu repartir avec? C'est mon petit chouchou. On va aller à la pause. Et Laurie et Annabelle sont là pour le Festival Saint-Honoré dans le vent. À tout de suite. C'est la 17e édition du Festival Saint-Honoré dans le vent. Juste en passant, vous remarquez que j'ai encore maillot. Je n'ai pas pu le laisser partir. Il est trop fin, les croix. Il est trop fin. Ah, mais tu es quelqu'un qui aime un chien colleux. C'est le chien idéal. Les filles, est-ce que vous avez des chiens? Moi, j'ai un chien, oui. Peut-être un jour. Un jour, j'espère. On est complètement gaga. Oui, on est gaga. Laurie et Annabelle, on va parler du Festival. On aura des belles photos à vous présenter. Ça s'en vient. 17e édition cette année. Déjà, déjà, oui. Belle programmation, franchement, là. On a travaillé fort. C'est vrai? Oui, oui. De l'année en année, on essaie d'aller chercher comme des nouveautés pour attirer les gens. Parce que, tu sais, on n'est pas comme le Festival d'été de Québec qui vont aller chercher des groupes nouveaux comme à chaque année. Nous, il y a quand même une programmation qui reste toujours là. Fait qu'on va chercher justement du nouveau stock. Puis là, vraiment, notre grosse nouveauté cette année, je pense, c'est au niveau du vendredi où on s'est rapprochés de la communauté urbaine de Saint-Honoré. C'est au centre récréatif. C'est 5 $. En fait, c'est un souper dans les rues. C'est 5 $ pour un adulte, puis 2,50 $ pour les enfants. Puis, il y a de l'animation. On fait une fête de village. Oui, c'est une fête de village, mais on invite aussi les autres personnes. On s'entend. Donc, souper dans les rues à 18 heures avec So Much Showing. Après ça, il y a de l'animation. Les gens vont pouvoir faire du bubble foot. C'est la nouvelle mode ces temps-ci. C'est du bubble foot. C'est vraiment du soccer dans une bulle. Tu as comme une grosse bulle. La tête te sort, puis là, tu te fonces dedans. C'est comme un petit peu un jeu de sumo, si on prédit. Oui. Le but, c'est de jouer au soccer. En plus de des feux d'artifice le vendredi soir. À 22 heures, oui. Un méga feux d'artifice, le premier de l'année, j'imagine. Oui, c'est le premier. Dans le fond, c'est ça. La saison estivale, du moins. Oui, on s'est associé avec la municipalité. Puis, c'est le feu d'artifice qui était à la Saint-Jean qui a été transféré à Saint-Honoré. Il y a aussi Annabelle, Arthur, l'aventurier, qui va être là les deux jours, samedi et dimanche, pour toute la famille. Samedi et dimanche, 10h30, les gens n'ont qu'à venir sur le site, en fait, achètent le passeport familial et peuvent assister au spectacle d'Arthur, 10h30, le samedi et le dimanche. Arthur, en fait, c'est notre porte-parole cette année. Puis, il est là pour présenter son spectacle en Afrique. En fait, il va venir nous chanter des chansons aux jeunes. Puis, les jeunes aiment ça. Ça, c'est quand même une grande vedette, là, ces temps-ci. Et dans le ciel, il y a des cerfs-volants, des centaines de cerfs-volants. Bien là, on est rendu à 120 cerfs-volistes présentement. On en a 18 des États-Unis. Puis, ceux qui viennent de l'Europe, c'est pas mal leur première visite. En fait, c'est leur première visite. On a des gens, justement, spécialistes en géants. Après ça, j'en ai en gonflables, pardon. Sinon, j'en ai aussi un spécialiste en cerfs-volants plat acrobatiques, artistiques aussi. Puis, sinon, on a la famille d'Almer qui sont là avec leur gros petit canard. En fait, leur gros petit canard. Leur gros canard! Leur gros canard! Leur 27 pieds! C'est un petit poussin, mais il est gros! C'est de 27 pieds de haut. Fait qu'on vraiment, au niveau des cerfs-volistes, on en a vraiment beaucoup. Comme je dis, on en a 120. Je vais vous le montrer. Regarde, là, Milo, on va montrer le petit canard juste ici. Alors, vous avez le gros petit canard, comme dit Laurie. Leur voici. C'est 27 pieds de haut. C'est vraiment impressionnant dans le ciel. Il y a autant des gonflables comme ça que du acrobatique. Après ça, il y a le traction aussi. Le traction qui, d'année en année, moi, j'essaie de le faire découvrir. C'est le côté un petit peu plus extrême. Donc, les gens sont assis dans des bogies, sont tirés par un cerfs-volant. Puis, c'est vraiment impressionnant. Puis, on ne se rend pas compte à quel point le cerfs-volant, c'est populaire partout dans le monde, Annabelle. Quand on va ici, oui. Mais si on va en Chine, on va en Europe, on va partout. Il y en a partout. Allemagne, Europe. Puis, c'est des gens qui finissent par se connaître. Fait que nous, on est invités à aller à d'autres festivals. En fait, notre directrice générale. C'est un réseau, oui. Oui, on va ailleurs. Eux viennent nous voir. On redonne un peu l'appareil aux gens, en fait, au cerfs-volistes. Puis, ça fait comme une grande famille internationale. Vraiment. D'ailleurs, vous êtes allés à Dubaï. Bien, en fait, c'est ma directrice générale qui est allée. Bien oui. Brigitte, que l'on salue aussi. Parce que c'est une belle, longue tradition de ce festival Saint-Honoré dans le vent. Prix populaire, prix familial. Oui, bien, c'est sûr. On veut que ça soit accessible pour les familles. Puis, justement, quand la petite famille arrive, bien, elle a tellement d'activités qu'elle peut faire. C'est reposant. Le monde arrive, son zen, se promène, va faire du cerfs-volant là. Il y a l'initiation au cerfs-volant aussi avec les cerfs-volistes qui leur montrent comment faire. Autant pour les enfants que pour les adultes. Puis, pour avoir déjà parlé avec des cerfs-volistes, c'est des passionnés. Ah oui, l'année dernière, oui. Oh là là! On va aller à la pause là-dessus. On revient tout de suite. Avec. Il y aura également le fameux méga-vol de nuit. Ça, c'est le samedi soir à 21h30. Événement de ne pas manquer, les filles. Oui, 100 000 watts de son et lumière avec des cerfs-volants. Donc, assez impressionnant. Et il y a Vire-Vent et les cerfs-volants, c'est du théâtre de marionnettes. Ça aussi, c'est pour toute la famille. Les enfants à 13h, samedi et le dimanche. Et pour ce qui est d'Arthur, c'est le matin à 10h30. Exactement. Alors, c'est un rendez-vous. Est-ce qu'on vous souhaite? On vous souhaite du vent? Surtout de la belle température. Et du soleil. On n'a pas eu, on n'a pas été gâtés. Fait que vraiment, de la belle température. Puis, de venir voir aussi Fred Dion qui va être là aussi. OK. Bye bye! Au travail, dans vos sorties, dans toutes vos activités. Clinique Optique Maltais. Avec vous, pour la vie.